Aujourd'hui on accueille Yann, le nouveau coach des seniors, qui travaille avec Steph Montfray, donc aujourd'hui première journée de championnat, un déplacement délicat parce que c'est un derby à Loire-sur-Rhône et on revient avec la victoire, magnifique début de saison ? Ouais ouais c'est un bon début de saison, déjà merci pour les souhaits de bienvenue, c'est gentil, l'objectif on va dire il est atteint, c'est à dire qu'on s'était fixé de bien commencer peu importe le contexte, l'adversaire, il s'avère que c'était à l'extérieur sur un derby, on gagne 2-0, on fait une bonne entrée de match, on est bien dans le respect des consignes et on marque rapidement 2 buts, on mène 2-0 assez rapidement, donc ça c'était très intéressant, après globalement je vais dire que je suis satisfait de la victoire mais j'y ai vu beaucoup de perspectives et de pistes de travail aussi, notamment sur la gestion du match, à 0-2 on aurait dû être en capacité de moins s'énerver, de moins s'agacer, respecter davantage les consignes, et voilà il y a des points qui m'ont particulièrement agacé, le fait que sur ce match là on prenne 3 cartons jaunes plus 2 jaunes, puis un joueur qui se fasse suspendre, pardon, qui se fasse exclure, donc voilà ça c'est le côté négatif, après dans le contenu il y a eu du bien et il y a eu aussi le moins bien, il ne faut pas perdre de vue qu'on a intégré pas mal de recrues et qu'il fallait que ça se mette en route et qu'au niveau des automatismes on sent qu'il y a du travail, voilà globalement satisfait du résultat, après le contenu il y a vraiment à y revenir, on n'a pas dit grand chose aux joueurs forcément parce qu'on ne voulait pas gâcher le plaisir d'avoir gagné, c'est très bien d'avoir gagné, maintenant pour être régulier parce que c'est ce qui fera qu'on atteindra nos objectifs, il va falloir qu'on soit plus cohérent dans le contenu et qu'on soit plus costauds, mentalement, techniquement, physiquement et tactiquement. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'engagement, ça ramène des cartons, mais quand même c'est encourageant de voir des joueurs qui s'engagent quand même pas mal, c'est bien Non c'est vrai, c'est vrai. Après à la fin il y a un bon résultat, on va surtout retenir ça, toi coach, après tu analyseras, tu auras la vidéo à disposition pour analyser tout ce que tu veux, voilà. Exactement, on va parler, je t'en prie vas-y, après je veux dire on peut parler peut-être la semaine prochaine, un nouveau challenge là aussi, la Coupe du Rhône, nous on a sacrifié la, entre guillemets, la Coupe de France sous l'hôtel de la cohésion parce qu'on est partis en stage à Thin, ce qui nous a permis justement d'intégrer toutes ces recrues et passer un très bon moment, donc on ne jouera pas la Coupe de France par contre, on ne va pas la sacrifier la Coupe du Rhône, donc l'objectif c'est de se qualifier la semaine prochaine, on se déplace à l'entente Saint-Priest qui était dans notre poule l'année dernière, voilà, donc on va essayer de bien bosser cette semaine, on va essayer de récupérer les joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, de soigner les bobos, on aura des suspendus, des absents aussi, donc il se peut qu'il y ait quelques remaniements dans l'équipe, mais l'objectif c'est qu'on reste cohérents et qu'on continue à travailler et voilà, on ne sera peut-être pas prêts tout de suite, mais plus ça doit aller, plus les contenus doivent être aboutis. Ok, on sera là la semaine prochaine, comme toujours, et puis on espère encore un résultat comme aujourd'hui, voire mieux, il n'y a pas de soucis. Ok, félicitations pour la victoire. Merci Richard. Merci Yann. Merci. 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 Merci.